Le second chemin directeur d'aménagement et d'urbanisme de Bobo Dulasso est une version corrigée du premier. Le nouvel outil de planification devrait permettre à la capitale économique Burkina Bay de mieux organiser son espace urbain pour en faire le deuxième pôle de croissance de Burkina Faso. Les acteurs locaux comptent en faire bon usage. Après un premier plan d'aménagement urbain mis en oeuvre entre 1989 et 2010 et qui a connu diverses fortunes, voici la ville de Sia dotée de son second chemin directeur d'aménagement urbain, SDO. Un outil de planification qui devrait désormais permettre d'organiser de manière cohérente la ville, de maîtriser son étalement, de rationaliser l'implantation des activités et des hommes. Il s'est surtout nourri des insuffisances du premier chemin. Bobo doit son histoire à l'industrie, donc il fallait, pour même supporter le développement de Bobo, qu'il y ait une nouvelle zone industrielle fonctionnelle à l'horizon du chemin qui était 2010. C'est en train de se mettre en place, mais ce n'était pas au moment où c'était prévu. Il y a des zones d'activité pour l'artisanat qui étaient prévues, qui n'ont pas pu être réalisées. Il y a également d'autres infrastructures, notamment la construction des routes, l'assainissement, etc., qui n'ont pas pu suivre et qui fait qu'on ne voit pas l'incident sur la vie des populations à Bobo du Rassau. C'est tout ça, maintenant, qu'il faudra corriger dans ce nouveau chemin pour rattraper réellement un certain retard dans la construction de la ville de Bobo. Désormais, toute intervention, tout investissement et tout aménagement dans la ville doivent être en phase avec cette nouvelle orientation en cours de vulgarisation. Par rapport au lotissement, par exemple, ça sera cadré par rapport à certaines zones telles que les zones commerciales, les zones initiales. Tout est dedans, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout ce que nous entreprenons avant va changer. Un comité a été mis en place pour le suivi de la mise en œuvre de ses orientations du SUDO. Un comité présidé par le gouverneur de la région, secondé du maire de la commune.